Je vais revenir sur la directive pour les travailleurs des plateformes. Comme vous le savez, nous avions trouvé un accord, malheureusement à cause de plusieurs états membres, dont la France. L'accord est tombé et les négociations reprennent donc sous présidence belge. Je suis assez étonnée, voire même stupéfaite, de la proposition que vous venez de mettre sur la table au Conseil. Vous savez, M. Dermann, nous comptions sur la présidence belge. Nous comptions sur vous, plus particulièrement M. Dermann, ministre du Travail, pour être un allié des travailleurs. Vous avez dit tout à l'heure en introduction qu'avec cette directive, il y avait la possibilité historique d'améliorer la vie et les conditions de travail de millions de travailleurs. Mais vous savez que si la directive, elle est adoptée sur la base de cette proposition que vous avez transmise aux états membres, la situation, elle empirerait pour les travailleurs. Vous avez reformulé les critères de subordination, de manière à ce que même les plateformes dont il est de notoriété publique qu'elles se servent de faux indépendants, passent entre les mailles du filet. Avec vos critères, personne, y compris les livreurs de repas à domicile de Deliveroo, ne rempliront les conditions pour être requalifiés. L'objectif de cette proposition du Conseil, c'est une directive qui permettra aux plateformes de continuer à exploiter de faux indépendants et notre objectif, l'objectif de la Commission européenne, du Parlement européen, c'était le contraire. C'est requalifier en employés les travailleurs qui sont subordonnés et garantir aux travailleurs indépendants d'être réellement indépendants. Vous avez dit que la dimension sociale de l'Europe était une priorité, mais est-ce que vous assumeriez de vouloir proposer la régression sociale pour des travailleurs qui sont déjà plongés dans la précarité ? Est-ce que vous pensez sérieusement que les discussions, elles peuvent reprendre sur cette base-là ? Est-ce que vous êtes conscients que cette directive, qui aurait pu améliorer la vie de millions de travailleurs, elles risquent au contraire d'aggraver leur situation en mettant des obstacles aux procédures de requalification existantes dans les États membres ?